Alors moi c'est Jessica et Julien et on a tous les deux monté Woodstache ensemble il y a maintenant quatre ans et ça fait deux ans qu'on est dans les Landes maintenant. Donc en fait Woodstache est venu suite à plusieurs tripes aux Etats-Unis on a voulu faire des produits en bois sauf qu'auparavant j'avais ma propre marque de vêtements en coton biologique et on a avec des amis mon frère et on a créé des produits en bois type ceinture et coke de téléphone où il y a eu un engouement quand on a sorti ce produit qui était très important mais le problème c'est que quand on allait dans les magasins pour faire notre tournée pour démarcher les magasins il fallait prendre rendez-vous et l'accessoire n'était pas notre but premier c'était vraiment le vêtement et c'était très difficile à vendre mais on voyait cet engouement pour les accessoires et du coup avec Jessica on s'est dit pourquoi ne pas créer une nouvelle marque et vraiment partir que sur l'accessoire en bois et pour démarcher les magasins c'est vraiment tout simple. Chaque personne dans Woodstache a vraiment beaucoup 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 de tâches. On est tous on va dire un petit peu d'écoute office avec quand même des spécialités où Jessica ça va être un petit peu plus customer service et communication, partenariat voilà après gestion d'entreprise bien sûr voilà il y a des gens qui font Maxime qui est dans la production qui on va dire le responsable de production mais qui également va s'occuper des comptes google qui va s'occuper des comptes amazon des choses comme ça donc on fait tout sur beaucoup de choses je pense ce qu'on aime chez Woodstache c'est justement le fait de pouvoir avoir de jamais faire vraiment la même chose toutes les semaines de vraiment changer de on peut être à la production comme passer du temps à faire un photoshop comme passer du temps à à développer un produit, à être un petit peu sur la route etc. Depuis un an on a le magasin centre-ville donc on a Alexia qui est là à l'année et qui fait 7 mois de l'année au magasin le reste du temps elle est dans les bureaux, à l'atelier donc elle sait vraiment ce qu'elle vend, elle les produit, elle sait de quoi elle parle ce qui est d'autant plus intéressant pour elle et pour nous. Je pense que l'inspiration elle vient beaucoup de Jessica parce que c'est quelqu'un qui va vraiment, on va dire, traîner qui scrolle beaucoup, qui va voir beaucoup ce qui se fait, qui va voir, enfin, qui est très Pinterest, qui est très image, qui est très, voilà, et c'est vrai qu'elle a beaucoup, je pense que l'inspiration vient d'elle et après moi je suis pris sur des petites mains qui produisent, qui vont faire la conception et après on a toute l'équipe derrière bien sûr qui participe. Après le monde, le monde de la guise en général c'est quelque chose qui nous influence au quotidien, d'où le basket, la balançoire skate, c'est des choses qu'on voit pas souvent et qu'on avait envie de voir sur le marché et c'est le fait qu'on crée nous-mêmes nous permet de pouvoir fabriquer ce qu'on a envie de voir sur le marché. Sous-titrage ST' 501